Alcool, consommation, surconsommation, parlons-en, sera le sujet de ce lundi de la santé en duplex avec Carré depuis le cinéma Le Grand Bleu. Donc bonsoir à tous les carrésiens qui nous suivent en ce moment même. La consommation excessive d'alcool est le deuxième facteur de risque de mortalité évitable en France avec 41 000 morts par an. Et pourtant quand on parle d'alcool, on se retrouve vite dans une position caricaturale où l'on met d'un côté les abstinents et de l'autre les gros consommateurs. Nous évoquerons donc ce soir le rapport que nous avons mais aussi que la société a vis-à-vis de l'alcool. Deux spécialistes avec nous, le docteur Morgan Guillou, médecin addictologue au CHRU de Brest, le docteur Catherine Mouden, chef de service de l'intersecteur d'addictologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les lundis de la santé, en bout de table il y a des petites feuilles blanches. C'est pour remplir vos questions, des questions anonymes, assez courtes, de caractère général et essayez de bien les écrire. Puisqu'ensuite on passera nous dans les rangs pendant la conférence pour récolter vos questions que je poserai à l'issue de cette conférence à nos deux spécialistes. On a des petits outils que vous pourrez récupérer à la fin de cette conférence également pour préparer ou pour mieux vivre vos soirées. Mais alcool, prenons la mesure. Alcoolémie, le bon taux, c'est le taux zéro. Des outils qui sont à votre disposition, qu'à l'issue de la conférence vous pourrez prendre. Et puis le nouveau flyer des lundis de la santé est également paru de mars jusqu'à juin. Ceux qui n'en ont pas sur leur table pourront s'en procurer également tout à l'heure. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors je vais vous demander un peu d'indulgence parce qu'en fait il se trouve que malgré le fait que j'ai fait un janvier sans alcool, un virus m'est tombé dessus il y a quelques jours. Donc je ne suis pas au top de ma forme et j'ai une voix un peu faiblarde. Mais bon, je vais essayer en tout cas de vous raconter ce dont je voulais vous parler sur l'alcool, justement consommation sur consommation. Donc moi je suis le docteur Morgane Guillou, je suis universitaire d'addictologie dans le service d'addictologie du CHU de Brest. Donc la conférence est à deux voix, je commence et puis ma collègue docteur Mouden qui est chef de service se prendra à la suite. Alors pourquoi boit-on de l'alcool ? Je vais commencer en fait par les effets positifs de l'alcool. On boit de l'alcool parce que l'alcool ça peut être bon, l'alcool c'est convivial, l'alcool c'est associé potentiellement à une image de luxe, en particulier le champagne, etc. C'est à peu être associé aussi à une image de pouvoir et de virilité où certains, il y a pas mal de gens qui ont théorisé sur le fait que les femmes qui accèdent à des positions de pouvoir vont, comment dire, imiter les comportements des hommes en consommant plus d'alcool. C'est un effet anxiolytique, ça calme les angoisses, ça peut aider à oublier, ça peut aider à dormir, ça peut aider à être désinhibé finalement, oser aller vers les gens si on n'y arrive pas sans ça. C'est aussi une image qu'on va revendiquer de manière culturelle assez forte en France, en Bretagne pour plein de raisons. Et puis ça peut aussi donner une impression d'avoir plus confiance en soi. Et c'est encore qu'une partie des effets qu'on peut rechercher dans l'alcool. Donc voilà pourquoi on boit de l'alcool depuis quasiment l'existence de l'humanité. Alors quels sont les chiffres clés de l'alcool en France ? On est à une consommation moyenne par an d'alcool qui diminue parce que les modalités de consommation évoluent. On est à 11,9 litres d'alcool pur consommé par an en moyenne par les Français de 15 ans et plus. On reste en France parmi les pays où on consomme le plus en Europe. En 2015, 85% des Français âgés de 18 à 64 ans déclarent avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois. 20% de la population de 18 à 75 ans répond aux critères de mésusage d'alcool, sont sûrs donc des consommations à risque d'alcool. Donc c'est quand même un Français sur cinq qui serait dans une consommation à risque. Et 3,4 millions seraient dépendants. Alors en Bretagne, la Bretagne n'est pas la région où on consomme le plus en quantité totale. Néanmoins, je vous ai mis les chiffres sur lesquels la Bretagne est nettement au-dessus de la moyenne nationale. 43,5% des 18 à 30 ans consomment de l'alcool de manière hebdomadaire. 93,7% des jeunes de 17 ans ont expérimenté l'alcool au moins une fois dans leur vie. Plus d'un jeune de 17 ans sur 5 a au moins 3 épisodes où il consomme plus de 5 verres standards. Je vous détaillerai tout à l'heure ce qu'est précisément un verre standard par mois. Et près d'un tiers des hommes ont au moins un épisode d'alcoolisation ponctuelle intensive, c'est-à-dire plus de 5 verres standards dans un mois. Et tout ça, on est nettement au-dessus des moyennes nationales. Alors, l'évolution de l'épidémiologie des usages d'alcool, ça c'est l'évolution chez les 18 à 24 ans en France selon le sexe. Donc c'est les plus jeunes, entre 92 et 2017. On peut voir en fait la courbe en bleu, c'est l'évolution chez les hommes d'au moins 10 ivresses par mois. Pardon, 10 ivresses dans l'année. Et chez les femmes en rouge, au moins 10 ivresses aussi dans l'année. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une augmentation, on ne le voit pas, ça ne passe pas, mais une augmentation de x2 en tout cas chez les hommes. Oh si, pardon, x2 en 10 ans et x3 chez les filles en 10 ans. Pourquoi ces chiffres-là nous préoccupent, même si la consommation moyenne d'alcool est réduite ? C'est que chez les femmes en particulier, il y a des risques bien spécifiques. Actuellement, on est sur une normalisation de la consommation d'alcool chez les femmes qui va rejoindre le niveau de consommation d'alcool chez les hommes. Que l'alcool est souvent vendu comme un facteur d'émancipation pour la femme active. C'est une image qui est extrêmement véhiculée, notamment dans les séries, dans les films. Là, je vous l'ai mis, je ne sais pas si certains sont amateurs, mais c'est Game of Thrones, où c'est une des reines les plus toxiques qui existent et qui a beaucoup de pouvoir et qui consomme beaucoup d'alcool. Mais il y a énormément les séries médicales, les séries où il y a des femmes qui sont dans des positions de pouvoir. Il y a souvent quand même cette image qui est très véhiculée, surtout dans les séries américaines. Sauf que les femmes ont des vulnérabilités particulières. Qu'un verre standard par jour pendant un an augmente de 10% le risque de cancer du sein. Et on sait que c'est assez peu connu finalement comme facteur de risque. Il y a une étude maintenant en Grande-Bretagne qui montrait que seulement 20% des femmes étaient au courant. Qu'à consommation égale, les femmes sont 12 fois plus à risque de cirrhose que l'homme. Et l'autre particularité, c'est aussi que les femmes sont notamment en âge de procréer ou si les femmes enceintes. La recommandation, c'est zéro alcool pendant la grossesse puisqu'il n'existe pas de risque zéro lors des projets de procréation ou de la grossesse. Alors, en ce qui concerne la mortalité, ça en général, on le sait bien que l'alcool peut être un facteur de risque de cancer. Il y a 41 000 décès dus à l'alcool par an. 15 000 par cancer, mais maladies cardiovasculaires, maladies digestives, les causes externes, accidents, suicides ou autres maladies. Concernant les cancers, alors ce qu'on connaît assez bien, c'est les cancers de la sphère ORL, les cancers de la bouche, du larynx, du pharynx qui sont connus liés à l'alcool, le cancer de l'osophage, le cancer du foie. Et ce qui parfois est un peu moins connu, c'est que c'est aussi un facteur de risque du cancer colorectal et comme vous le disiez tout à l'heure, du cancer du sein. Et au-delà de ces risques-là, qui sont parfois difficiles à envisager, parce que c'est des risques très très loin et on n'a pas envie de s'imaginer avoir un cancer, à juste titre, les autres dommages sont aussi plus sociaux. C'est-à-dire que c'est une substance qui a beaucoup de conséquences au niveau de la société. Les conséquences judiciaires, il y a 115 000 condamnations par an pour conduite en état d'ivresse, 40% des violences familiales et ou conjugales, et la moitié des violences conjugales chez les femmes sont en lien avec l'alcool. 25% des faits de maltraitance à enfants sont en lien avec des consommations d'alcool, 30% des viols et agressions sexuelles sont en lien avec des consommations d'alcool, et 30% des faits de violences générales sont aussi en lien avec l'alcool. Le coût social de l'alcool est estimé à 120 milliards d'euros par an, et d'une manière générale, une étude avait interrogé la population générale sur est-ce que vous avez été concerné par un problème lié à l'alcool dans votre vie, d'une manière générale. 53% des Français disent avoir subi au cours des 12 derniers mois un dommage ou un problème lié à l'alcool, directement ou indirectement, et 21% disent avoir été très affecté par un dommage lié à l'alcool, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un dans leur entourage, ou un accident, etc., qui n'était pas forcément du fait de leur consommation à eux. Dans le quotidien ensuite, parce que le problème aussi, c'est pareil, on peut se dire, oui, bon, le cancer, je veux bien, le risque judiciaire, je veux bien, j'en suis loin, mais finalement, dans le quotidien. Alors, une collègue qui s'appelle Amandine Luquins a travaillé spécifiquement sur la qualité de vie liée aux consommations excessives d'alcool, et ils ont bien montré, en fait, qu'il y avait de nombreuses dimensions du quotidien qui étaient altérées par les consommations excessives d'alcool. La première, c'est la notion de relation sociale, les interactions avec les autres, avec la famille, avec la vie sentimentale et sexuelle. Le deuxième, c'est les activités, le fait de participer à des activités, aux activités ménagères, au travail, de restreindre aussi les lieux qu'on va fréquenter. Les conditions de vie vont être altérées, avec souvent des conséquences financières, la consommation d'alcool est assez excessive, l'achat de l'alcool est assez excessif. Les finances, les papiers, on va procrastiner des choses qu'on aurait fait finalement plus facilement si on n'avait pas consommé. La gestion de son logement, l'estime de soi, c'est-à-dire que ça peut altérer le fait d'avoir confiance en soi, le fait de prendre soin de soi, on mange moins bien, on se met en danger. Les émotions négatives, c'est-à-dire que la consommation d'alcool peut parfois être associée à une impression de honte, de déception, de stigmatisation, une impression de ne pas contrôler, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable comme les autres aussi, ce qu'on entend souvent. Et il y a aussi des préoccupations pour la santé, parce qu'on se dit je devrais moins consommer, mais finalement j'y arrive pas, donc je m'en veux. Ça altère aussi rapidement le sommeil, parce que même si on va utiliser l'alcool pour calmer les angoisses ou dormir, la consommation chronique d'alcool déprime et rend anxieux et aggrave les troubles du sommeil. Donc c'est un cercle vicieux. Et puis il y a aussi l'impression de perte de contrôle. Sachant que ces éléments-là, c'est l'impact quotidien qui va être le facteur le plus motivant pour que les gens décident de changer leur consommation d'alcool. Les motivations à maîtriser sa propre consommation d'alcool sont liées au fait d'avoir ou non à conduire un véhicule, à l'état de fatigue de la personne, à la volonté de ne pas faire mauvaise figure vis-à-vis de son entourage ou d'être vulnérable, au fait aussi d'avoir un engagement professionnel ou familial ou scolaire dans un délai proche, et ou aussi à l'hygiène de vie globale et à l'état financier. Et c'est vraiment ces facteurs de motivation quotidien qui vont aider à changer sa consommation d'alcool. Ce qui est important, c'est que les dommages liés à l'alcool surviennent indépendamment de la dépendance. Je ne vous l'ai pas mise, mais il y a une vidéo de Santé publique France qui montre bien finalement l'histoire d'un personnage, d'un monsieur qui va développer une maladie liée à l'alcool, mais sans jamais avoir été franchement dépendant et sans jamais avoir eu de stigmates extérieurs d'une consommation excessive d'alcool. Si on est dépendant, évidemment, on a plus de risque de consommer plus et donc plus de risque d'avoir des problèmes de santé liés à l'alcool. Mais l'absence de dépendance ne protège pas d'avoir une maladie liée à l'alcool, voire de mourir de l'alcool. C'est la quantité consommée qui fait le risque et quel que soit le type d'alcool. Parce que j'en profite pour rappeler que vu du foie, le vin est de l'alcool, du bon vin, du mauvais vin. Du vin, c'est de l'alcool. Et que c'est même classé comme la substance picoactive la plus dangereuse. Alors ça, c'est une étude qui a été faite en Grande-Bretagne par David Nutt, mais qui n'a pas été répliquée depuis, mais qui a vraiment marqué beaucoup les esprits. En gros, en rouge, c'est la sévérité aux autres, les dommages créés aux autres. Et en bleu, c'est les dommages faits aux usagers. La première substance qui cumule, avant l'héroïne, avant le krach, avant les autres, toutes les substances illicites, la première substance qui cumule le plus de dangerosité aux autres et le plus de dangerosité à soi, c'est l'alcool. Alors, quels sont les nouveaux repères de la consommation d'alcool ? Alors déjà, je vais désamorcer le sujet. On n'est pas les revendicateurs d'une abstinence pour tous. C'est-à-dire qu'on est addictologue, on est là pour aider les gens à réfléchir sur leur conduite addictive, sur leur comportement. On n'est pas du tout là pour leur dire qu'il faut tout arrêter, c'est la seule alternative. Donc absolument pas. L'objectif de pouvoir avoir une soirée comme ça, par exemple, et évoquer ces nouveaux repères de la consommation d'alcool, c'est de pouvoir donner une information appropriée à la population générale sur les avantages et les inconvénients et les risques liés à la consommation d'alcool. Le but étant de favoriser un choix individuel éclairé pour tous. Et que l'abstinence, souvent on a cette image-là, de l'abstinence opposée à une consommation finalement sans limite, alors que c'est vraiment une approche très caricaturale et qui est très loin d'une approche centrée sur la personne et sur l'amélioration de la qualité de vie, parce que c'est vraiment ça le principal objectif. Qu'est-ce qu'une unité standard d'alcool ? Alors ce sont les verres de bar. Donc c'est pas les verres qu'on se sert à la maison, c'est pas un verre à la maison, mais c'est vraiment équivalent vers de bar. Un verre standard d'alcool, c'est équivalent à 10 grammes d'alcool pur. Donc c'est un ballon de vin de 12 degrés, donc de 10 centilitres de vin à 12 degrés, 2,5 centilitres de pastis, 2,5 centilitres de whisky et 1,5 de bière à 5 degrés, donc de 25 centilitres. Le fait de parler de verre de bar est important parce qu'il faut être très attentif aux degrés d'alcool, et qu'il y a un glissement progressif des degrés, que le vin par exemple est de plus en plus souvent autour de 13, 14, voire 15 degrés, qu'en plus j'ai voulu rechercher d'ailleurs justement des vins et des degrés en faisant cette présentation. Je me suis rendu compte que par exemple si vous achetez sur les sites internet, le degré n'est pas mis en avant. Vous ne pouvez pas savoir si vous achetez forcément un vin à 12 ou un vin à 14 degrés. De la même manière, pour les bières, il y a de plus en plus de bières qui sont beaucoup plus qu'à 5 degrés, qui sont à 6, 7, 8 degrés. Alors il y a même des bières extra-fortes qui sont à 11 degrés, ou 10 degrés, j'ai un doute, mais en tout cas, qui sont quasiment à des degrés de vin. Alors il y a une grande hétérogénéité des consommations. Tout le monde ne consomme pas de l'alcool de la même manière. Ça c'est la courbe en fait, où vous avez d'un côté le pourcentage d'alcool consommé dans l'année, et de l'autre côté le pourcentage de la population concernée. Bon, il y a un tiers des français, 35% des 18 à 75 ans, consomment 91% de l'alcool en France. Donc finalement, on est sur une proportion de gens, il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas, ou très très peu. Et ceux qui consomment, consomment beaucoup. Et d'ailleurs, cette population-là est la cible spécifique des industriels de l'alcool, des publicitaires. On fait d'ailleurs un travail en ce moment dans le service sur une étude sur ce sujet-là, parce qu'on sent bien que c'est vraiment la cible majeure. Alors, 90% des décès attribuables à l'alcool sont liés à des consommations de plus de 5 verres par jour en moyenne. Donc 5 verres, on parle bien de 5 verres standards, vraiment équivalents verres de barre. Mais dès une consommation de 1 à 2 verres standards par jour, le rapport bénéfice-risque est délétère. C'est-à-dire qu'il y a plus d'effets nocifs que de bénéfices, même dès 1 à 2 verres par jour régulièrement. Qu'une consommation d'alcool sans risque n'existe pas. Alors ça, c'est une des études qui a vraiment fait, a marqué aussi la littérature. Ça, c'est une étude qui a été faite sur l'usage d'alcool et des dommages liés à l'alcool dans 195 pays dans le monde. Et ils ont pris tous les 23 maladies potentiellement liées à l'alcool. Et ils ont fait une synthèse de tout ça et ils ont montré qu'un verre d'alcool par jour pendant un an augmente de 0,5% le risque de développer, chez les 15-95 ans, l'un des 23 problèmes de santé liés à l'alcool. Incluant cancer, maladies cardiovasculaires, AVC, cirrhose, accidents, violences, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une augmentation qui va être exponentielle selon la quantité consommée. Et c'est cette étude-là, entre autres, qui ont permis de modifier les recommandations. En Bretagne, on va être particulièrement concerné. Les taux régionaux de mortalité pour les principales pathologies en lien avec l'alcool sont supérieurs à la moyenne métropolitaine pour chaque sexe. C'est la deuxième région avec les taux les plus importants, d'où l'importance aussi de renforcer la prévention et l'information, finalement, en Bretagne. Alors, quelles sont ces nouvelles recommandations ? C'est un avis d'experts de Santé publique France et de l'Institut national du cancer. Les repères, c'est éviter de consommer, ne pas éviter de consommer plus de divers standards par jour, donc divers équivalents vers de bar, par semaine, pardon. On va mettre ça sur le compte de la maladie. Alors, donc en fait, c'est pas plus de deux verres par jour, bien sûr, donc équivalent de verres de bar, et éviter de consommer plus de dix par semaine. Et surtout, ce qui est important, c'est avoir plusieurs jours par semaine sans consommation d'alcool. Ces plusieurs jours par semaine sans consommation d'alcool sont importants. Parce qu'avec les substances psychoactives, l'alcool inclus, il y a un phénomène de tolérance et d'accoutumance pharmacologique qui s'installe facilement. Alors, il y a l'habitude qui s'installe. Donc ça, c'est plutôt comportemental. Je vais prendre l'habitude tous les soirs. Après le travail, je rentre. J'ai besoin de décompresser. C'est mon sas de décompression. Première chose que je fais, je prends un verre. Si vous le faites tous les soirs, d'abord, vous allez apprendre au niveau comportemental que votre seul sas de décompression possible, c'est l'alcool. Vous n'aurez pas d'alternative. Et l'autre point, c'est que pharmacologiquement, il y a vraiment une accoutumance qui s'installe, une tolérance. Et que quand vous consommerez, au bout de six mois, un an, un verre ne vous suffira plus. Donc vous serez habitué à l'effet procuré. Et donc, vous allez passer à deux verres, etc. Et sur un certain nombre d'années, ça peut amener à une augmentation progressive de la consommation. Donc c'est vrai que d'avoir des pauses comme ça dans la semaine, ça limite cet effet d'accoutumance. Alors, il n'y a pas que la France qui est pénible et qui va vouloir restreindre les consommations d'alcool. On a été plutôt même tard en Europe, puisqu'on s'est aligné sur d'autres pays. Parce que vraiment, je vous dis, ça a été fait sur des données scientifiques qui sont vraiment patentes et qu'on ne peut pas nier. La Grande-Bretagne, on est aussi à 14 unités standards par semaine en termes de recommandations. Ce qui fait en moyenne deux verres. Alors, eux, ils ont élargi. Ils ont fait deux verres par jour, sur sept jours. Nous, on a été un peu plus limités avec les dix verres par semaine. Et plusieurs jours sans alcool dans la semaine. En Suisse, ils ont même été un peu plus loin, parce qu'eux ont gardé une différenciation entre les hommes et les femmes, que nous, on n'a plus. En Suisse, ils ont recommandé qu'un homme ne devrait pas boire plus de deux verres par jour et qu'une femme, c'est un verre par jour. Avec aussi plusieurs jours sans alcool dans la semaine. Mais l'acceptation n'a pas été si simple. Alors, je vous ai mis un extrait que j'ai retrouvé sur le Télégramme, parce que je suis allée chercher ça, parce que je me souvenais. Quand ça avait été paru, il y a eu pas mal de réactions. Donc, il y avait sur les réseaux des verres et aucun complexe. Alors, c'était dix verres d'alcool par semaine et votre santé bascule dans le rouge. Donc, l'alerte lancée par les médecins avait vraiment fait massivement réagir en Bretagne, de manière très caricaturale, avec beaucoup de blagues. Oui, on est mal. Oui, on est en danger. Nul déniche les internautes bretons qui boivent en pleine conscience et le disent sur les réseaux. Avec des commentaires comme, dites ça à ma grand-mère qui boit depuis 60 ans et qui est toujours en vie. Etc. Mais c'est vrai que les exemples individuels ne font pas la généralité de la même manière que parfois l'argument qu'on va utiliser. C'est moi, je connais quelqu'un. On connaît tous quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui ne fume pas, qui a une hygiène de vie impeccable, qui va développer un cancer. Mais cette particularité là ne fera pas la généralité et que les données épidémiologiques qu'on a font quand même qu'on prend un risque dès lors qu'on consomme plus d'alcool. Alors, il y a une place sociale et culturelle bien particulière de l'alcool qui vont jouer dans ces difficultés d'acceptation, notamment de nouvelles réglementations. L'usage de l'alcool est extrêmement banalisé. Il faut justifier nécessairement le non-usage. Alors, je vous ai mis cette petite image que j'ai trouvée où il y a une jeune femme qui dit j'ai arrêté de fumer. On lui dit bravo et elle dit et j'ai arrêté de boire et on lui dit merde, t'es alcoolique. Parce qu'en fait, si on doit se justifier de ne pas consommer de l'alcool, moi qui suis une femme, si je ne consomme pas d'alcool, on va me dire. Alors, même si je commence à avoir passé l'âge pour être enceinte, mais soit on est enceinte, soit je suis une ex alcoolique. Ce qui est difficile des fois socialement à justifier parce que des fois, on va aussi bien dire bon, je fais comme tout le monde. Alors qu'on n'a pas forcément envie de consommer de l'alcool à ce moment-là. Alors, il y a une sous-estimation des risques sanitaires qui est liée à l'usage quotidien. Il y a une méconnaissance des seuils de dangerosité. Une méconnaissance des équivalences entre les boissons alcoolisées. Il y a toujours encore une perception erronée des risques sont les types d'alcool. Des idées reçues, entretenues et persistantes, des effets protecteurs de l'alcool. On a beaucoup entendu l'argument de la protection des tannins du vin rouge vis-à-vis du risque cardiovasculaire. En fait, certaines études menées sur des facteurs bien particuliers, par exemple sur l'infarctus humocarde, etc., vont montrer que c'est sur une conséquence de l'alcool. C'est-à-dire, tout risque confondu, la consommation d'alcool est à risque. La consommation d'alcool n'est pas protectrice. On ne peut pas saucissonner le corps en différents organes. Le corps est un ensemble et la consommation d'alcool, d'une manière générale, est à risque. Et c'est les études qui ont montré un potentiel effet bénéfique ont été surutilisées, redéployées massivement, notamment par les industriels de l'alcool. Il y a une banalisation du produit et des usages avec une prédominance des représentations positives de l'usage d'alcool. Un marketing très présent, de moins en moins encadré, une consommation d'alcool qui est très ritualisée, et puis une consommation qui est aussi liée à l'héritage familial et culturel. Il y a une forme de revendication culturelle et de recherche d'identité. Alors, je vous ai mis là une photo d'un rayon de supermarché dans la région de Morlaix, avec toutes les bières locales. On est aussi en Bretagne, une terre où il y a beaucoup de festivals avec un support important, une visibilité importante aussi, des brasseurs, de l'alcool qui est un sponsoring. Et puis, les bretons ne font pas que boire de la bière, ils en produisent aussi. Je crois qu'il y a plus de 100 brasseries locales en Bretagne. Et tout ça, ça participe aussi à une banalisation des conséquences. Je vous ai mis cette image-là que j'aime beaucoup. Moi, je viens d'un petit village du fin fond de la Bretagne, quand même, globalement. Et malheureusement, dans le cimetière, il y en a beaucoup qui sont partis avec le vin. Et ça, je l'ai vraiment entendu. Celui-ci est parti avec le vin. Bon, là, c'est de manière ironique, mais tu mets de l'eau à celui-là, alors que tout le monde sait qu'il est parti avec le vin. Mais quand tout le monde part avec le vin, ça paraît normal de partir avec le vin. Mais sauf que c'est pas normal. Parce qu'il y en a plein qui sont partis beaucoup trop tôt. Alors, il y a une peu de visibilité des messages de prévention. La campagne, par exemple, je ne sais pas si parmi vous, certains l'avaient vu, mais de Santé publique France est assez peu visible, avec les nouvelles normes. Malheureusement, le message le plus visible que tout le monde connaît, puisqu'il existe depuis 1991, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Il n'existe que sur les publicités de l'alcool. Il faut quand même savoir que la loi a imposé l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'était la loi qui avait imposé cette phrase-là. Et les alcooliers ont rajouté à consommer avec modération, qui est quand même une forme d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'il faut quand même en consommer. Alors, des initiatives locales, effectivement, comme le plan Alcool à Brest, qui est une campagne d'affichage qu'on voit à certains moments de l'année, qui est intéressante et qui cible vraiment la réduction de risque, avec, voilà, Yves reste dormir sur place, Yves laisse Sam conduire, Yves on ne laisse pas seul, qui amène plus de visibilité à des messages de réduction de risque. Mais quelle place on peut avoir quand on a un marketing aussi présent et polymorphe ? Qu'est-ce que le marketing ? Le marketing, c'est des procédés qui ont pour but d'impacter le comportement du consommateur. Donc, en gros, dans le cas de l'alcool, on veut faire consommer plus de gens et plus de quantités. Donc, en fait, ça va concerner le design des bouteilles, la couleur, la forme, les promotions sur les prix, le placement d'alcool dans les films et les séries, la façon de présenter les produits alcoolisés dans les magasins, l'accès facile et partout à l'alcool, et la présence de l'alcool sur réseaux sociaux, Internet, films, séries, etc. Alors, une histoire de budget. En Europe, en 2007, 1,4 milliard d'euros ont été alloués à la publicité de l'alcool. C'est l'équivalent du budget annuel du ministère de la Santé en France. En France, en 2017, 730 millions d'euros ont été dépensés pour la publicité de l'alcool. S'ils dépensent autant d'argent, c'est que c'est efficace et que ça marche. Alors, voilà un petit panel. Vous avez sur Internet, vous avez des mails que vous pouvez recevoir, vous avez du sponsoring sportif, l'image dans les magasins, les affichages sur les abribus, les séries télé, etc., les magazines. Donc, c'est une exposition qui est massive. On a tous une exposition pluricotidienne à des stimuli d'alcool positifs. Une étude avait été menée en Allemagne et montrait que des gens qui avaient été hospitalisés pour vouloir arrêter l'alcool retrouvaient cinq images liées à l'alcool une fois qu'ils sortaient et étaient exposés par jour à cinq stimuli liés à l'alcool. Donc, cinq images positives de l'alcool. Et vous, moi, je vous engage, après cette conférence, à sortir et compter un jour combien d'images liées à l'alcool vous allez voir dans la journée. 80% des séries qui ciblent les publics adolescents aux jeunes adultes contiennent des images de consommation d'alcool. Et en France, en 2017, 86,3% des adolescents se rappelaient avoir vu ou entendu une publicité pour l'alcool. 30,2% rapportent avoir été exposés à la publicité d'alcool au moins une fois par semaine à la télévision. Et 30,7% disent alors que la télévision, normalement, c'est interdient. Il n'y a pas de publicité à la télévision en tant que telle, mais c'est qu'il y a tellement de placements de produits qu'ils ont l'impression d'avoir vu de la publicité. 30,7% disent avoir vu sur Internet des images, vidéos ou publicités en faveur de l'alcool de façon hebdomadaire au quotidien. Et on sait, mais on sait, il y a une littérature énorme là-dessus, que l'exposition au marketing de l'alcool, en particulier chez les plus jeunes, est associée à une initiation plus précoce des consommations d'alcool, plus de désir et d'intention de consommer de l'alcool, que ça augmente les quantités d'alcool consommées et ça va augmenter le comportement du binge drinking. Il y a énormément de preuves scientifiques là-dessus. Et que ça induit une normalisation et surtout, un joli marketing va faire qu'on va oublier les risques. Plus le marketing est travaillé, plus on va oublier que finalement c'est risqué. Alors pourtant, il y a de nombreuses stratégies qui existent pour réduire les risques liés aux consommations d'alcool. Il y a différents facteurs qui vont favoriser les conduites addictives et le fait d'avoir une consommation éventuellement problématique d'alcool. Certains sont liés à l'individu, d'autres liés à l'environnement et d'autres liés à l'alcool en soi. Alors concernant celles qui sont liées à l'alcool, il y a des mesures possibles du point de vue collectif. Alors là, je vous mets les dix mesures qu'un collectif d'experts de santé publique a préconisé, dont d'ailleurs Irène Frachon qui est brestoise. Parmi elles, il y avait ces mesures-là, il y avait le fait d'indiquer la quantité en grammes d'alcool, clairement, sur l'étiquetage. De mettre un pictogramme clair aussi pour les femmes enceintes, parce que parfois il faut franchement le chercher au microscope. De bien préciser l'alcool est dangereux pour la santé et non pas l'abus d'alcool, parce que l'abus c'est une notion un peu finalement subjective. Ça, ça a été proposé mais ça a été refusé. Il faut interdire des phrases telles que « à consommer avec modération », je vous en parlais tout à l'heure. Interdire, revenir à une forme initiale de la loi Evin, telle qu'elle était pensée en 1991, parce que finalement elle n'a jamais été appliquée telle qu'elle a été pensée. Diffuser les repères de consommation de l'avis d'experts de Santé publique France, la diffusion est assez difficile. Taxer l'alcool proportionnellement au contenu en grammes, en faisant référence au grammage qui augmente de plus en plus, et non pas aux catégories d'alcool. Mettre en oeuvre et prendre en charge la prévention. Financer une recherche indépendante sur l'alcool, puisque parfois il y a des soutiens de l'industrie. Et puis publier aussi un rapport évaluant la mise en oeuvre de toutes ces mesures. Alors ces mesures ont été demandées par un collectif d'experts de Santé publique en 2018, mais sont assez peu entendues. Alors les exemples d'actions grand public, c'est une campagne de marketing social. Alors là je vous prends l'exemple de celle qui marche bien, c'est le mois sans tabac. Donc on est d'accord, ça parle du tabac et pas de l'alcool. Mais je prends cet exemple-là parce que celui-là fonctionne bien. L'idée du marketing social, c'est qu'on va appliquer des stratégies marketing, mais par contre pour des comportements favorables à la santé. Donc on va déployer plein de mesures pour faire en sorte d'une image positive, d'accompagnement vers un changement de comportement, pour promouvoir la bonne santé. Pour l'alcool, en fait, c'est ce qu'on appelle le Dry January, le défi de janvier, le mois sans alcool. Alors le mois sans alcool, c'est une campagne qui a été menée en Grande-Bretagne depuis 2013. Les bénéfices ont été évalués sur plus de 4 millions de participants. 71% des participants disent dormir mieux après cette période de mois sans alcool. 88% ont économisé de l'argent. 57% ont amélioré leur capacité de concentration. Et c'est qu'une partie des bénéfices, il y a une grande partie aussi qui dit avoir finalement réduit sa consommation d'alcool, même plusieurs mois après dans l'année. L'intérêt de ces campagnes-là, c'est de pouvoir communiquer positivement sur des stratégies de changement d'habitude de consommation d'alcool et de permettre à chacun de s'interroger à un moment donné sur sa propre consommation d'alcool une fois par an. Alors là, je rends hommage à M. Bonnets qui est là, puisque c'est comme dans le défi brestois, qui était au départ 3 jours sans alcool pour tester votre indépendance. C'était la même idée, c'était de pouvoir que chacun à un moment donné s'interroge sur sa consommation d'alcool. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'opposition au défi de janvier. En novembre, les associations ont fait un communiqué de presse interassociatif pour demander au gouvernement de ne pas céder à la pression des lobbies et de soutenir cette opération de mois sans alcool. Le gouvernement s'est retiré. Cette opération a été maintenue grâce aux associatifs, mais sans le soutien du gouvernement. Et malgré ça, c'est un sujet qui est extrêmement polémique. Je sais que mes collègues qui portent beaucoup au niveau national ce mois sans alcool, vivent des moments difficiles et ont dû réagir et contre-réagir, notamment dans la presse, parce qu'on considère que c'est du moralisme, de l'hygiénisme, alors que le propos n'est absolument pas de dire « il faut arrêter l'alcool pour tout le monde tout le temps », mais c'est vraiment de permettre aux personnes, de permettre à un moment donné une action flash pour informer la population sur les risques liés à l'alcool, sur les stratégies d'aide à réduire la consommation de manière positive et d'aider à chacun à s'interroger sur sa consommation. Dans les autres facteurs qui vont favoriser les conduites addictives, au-delà des facteurs liés à l'alcool, il y a des facteurs qui vont être liés à l'individu. C'est-à-dire comment... Alors, la question c'est, finalement, ce qu'on entend souvent, c'est « je ne suis pas concerné, je ne suis pas alcoolique ». Alors, on a souvent une vision assez caricaturale des choses qui est aussi très entretenue par la presse, par plein de... dans la société d'une manière générale. Alors, d'un côté, il y aurait le... comme si d'un côté, il y avait le consommateur d'alcool qui n'a aucun problème, qui boit du bon vin et ça ne pose aucun souci. Et de l'autre côté, le très très dépendant, qui boit du mauvais alcool, pas bon, et qui est très grave. Sauf que c'est complètement caricatural, et c'est absolument pas ce que nous on rencontre, et c'est absolument pas la réalité des choses. Mais c'est parfois rassurant de se dire « moi je suis un bon consommateur de vin, je n'ai pas de problème ». Alors, la réalité, en fait, c'est que c'est un continuum, et que des fois, on ne se rend pas compte à quel moment on bascule. C'est qu'au tout départ, on peut avoir un usage normal d'alcool, comme tout le monde, c'est très rassurant de se dire qu'on est comme tout le monde, et qu'après, finalement, progressivement, ça va être un peu trop souvent, un peu trop longtemps, des trop grandes quantités, soit parce qu'on s'habitue, soit parce qu'il y a un événement qui fait que ça ne va pas, on est plus stressé, enfin, il y a plein de choses, plein de facteurs qui peuvent intervenir. Ensuite, on va commencer à consommer trop souvent, trop longtemps, en trop grande quantité, et je vais commencer à avoir des problèmes. Ça va commencer à créer des problèmes dans ma famille, j'ai mon bilan du foie qui n'est pas bon, je me sens plus fatiguée, etc., j'ai un problème judiciaire, etc. Il va commencer à avoir des problèmes. Et finalement, on va dire que le stade ultime, c'est l'incapacité à s'arrêter, la dépendance, ou là, c'est vraiment là où on recommande une aide médicale. Mais les stades préalables, en fait, les stades préalables, il faut savoir qu'on a une capacité qui est maintenue à changer par soi-même, et ou par l'entourage, et on a une capacité à reprendre le contrôle. Et ça, c'est vraiment important de repérer avant, d'être franchement dépendant, qu'on a peut-être perdu un peu le contrôle de sa consommation, et qu'on peut réduire. Alors là, dans les images, je vous ai mis en particulier, je ne sais pas si vous avez reconnu, je vous ai mis James Bond, au niveau de la dépendance, parce que James Bond, des analyses ont été faites, si on étudie son comportement, il a une consommation d'alcool vraiment énorme dans les derniers films, et il répond à 6 à 11 critères, des critères diagnostiques de la dépendance. En gros, il est clairement dépendant à l'alcool, selon les critères internationaux. Donc, il a beau sauver le monde, il risque quand même d'avoir des soucis avec l'alcool. Donc, les habitudes de consommation d'alcool sont modifiables, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que ça peut se changer. Et que, si à un moment donné, on dit, je consomme un peu trop, trop souvent, trop longtemps, ça me prend trop de temps, ça entraîne des problèmes dans ma vie, on peut modifier. Comment on peut modifier ? On peut changer de manière assez simple. On peut réduire la fréquence de consommation, en ayant de se dire, au moins un jour dans la semaine, j'essaie de ne pas consommer, voire deux, etc. Il faut éviter de boire seul, parce que la consommation seule, si je bois de l'alcool seul, et si je bois de l'alcool parce que je ne vais pas bien, on sait qu'on contrôle beaucoup moins sa consommation à ce moment-là. Limiter les quantités dans certaines situations, c'est-à-dire les soirées, les week-ends, les événements sportifs, les déjeuners professionnels ou familiaux, les occasions peuvent être nombreuses, et de se dire, là, anticiper, là, je vais faire attention, et se fixer soi-même des objectifs. Un nombre de verres, à ne pas dépasser, retarder le moment de prendre le premier verre, alterner des boissons avec et sans alcool, définir une heure à partir de laquelle vous arrêtez de boire de l'alcool, choisir des occasions dans lesquelles vous buvez de l'alcool et celles où vous pouvez vous en passer, parce qu'une sortie n'est pas systématiquement associée à l'alcool. Penser à tout ce qui peut m'aider à me sentir bien, c'est-à-dire développer d'autres façons de se sentir bien, parce que souvent aussi, il y a cette habitude-là de consommation d'alcool qui s'installe, et à un moment donné, on a oublié tout ce qui nous faisait du bien avant. Ça a pris toute la place. Donc, c'est penser à ce qui va faire plaisir, pratiquer des activités qui vont vous plaire, du sport, activités physiques, des activités culturelles, des moments avec des amis, des activités créatives, etc. Changer ses habitudes, se recentrer, et surtout, ce qui va être important, c'est se recentrer sur soi, sur ses propres valeurs, et ce qui compte sur vous. C'est, est-ce que moi, la vie que j'ai actuellement, ce que je fais actuellement, comment je gère, parce que ça correspond à mes valeurs profondes. Et ensuite, l'autre point très important, c'est les facteurs qui sont liés au contexte et à l'environnement. Parce que la consommation d'alcool, je vous ai parlé des variables culturelles, des variables sociales, et c'est vrai que pour le coup, c'est souvent une consommation d'ailleurs qui est très familiale, amicale, et que le réseau environnemental a un rôle important à jouer. Et donc, c'est là que je laisse la parole à ma collègue Catherine Maudenne pour vous parler du centre Famille et Addiction. Bonsoir. Donc, je vais continuer effectivement sur le centre Famille et Addiction. Alors ça, c'est la petite plaquette qu'on a sur le centre. Un de vos proches souffre d'addiction, venez en parler au centre Famille et Addiction. Car effectivement, on sait que l'entourage, l'environnement familial est impacté, ou peut être impacté, par la problématique addictive. L'ensemble de la famille, des parents, les conjoints, les enfants, sont concernés lorsque l'un de ses membres présente une pathologie addictive. Donc ça peut être les parents d'un jeune adolescent fumeur de cannabis, un conjoint et ou les enfants d'une personne dépendante à l'alcool et ou à l'héroïne. Voilà, c'est des situations qu'on peut rencontrer au centre. Donc, cette prise en charge de la famille nous a semblé, dans le service, depuis de nombreuses années, indispensable. Et ça nous semblait aussi indispensable que l'entourage bénéficie d'un lieu d'écoute, d'un lieu d'accueil et de prise en charge spécifique. L'idée, c'était d'offrir aux familles concernées différentes modalités de soutien et d'approche thérapeutique qui peuvent être individuelles, groupales ou à base d'entretien de couple et de thérapie familiale. Alors l'équipe, déjà le centre est relativement récent au niveau de la création de cette entité, puisqu'elle date de janvier 2012. L'équipe est composée de médecins, psychiatres et dictologues, de psychologues, infirmières et secrétaires. Les horaires du secrétariat, donc pour l'instant, le mardi de 9h à 12h30 et le vendredi sur la journée, avec donc de l'accueil également, et sinon des permanences téléphoniques qui sont faites le mercredi sur la journée. Donc les activités, un accueil téléphonique, une écoute, une orientation dans un premier temps par la secrétaire, puis une permanence téléphonique qui est assurée par l'infirmière, qui a aussi un rôle d'écoute, de recueil d'informations sur la problématique addictive de la personne pour laquelle on appelle, la personne désignée, l'évaluation de la situation et aussi l'évaluation des attentes et des demandes de l'appel, de la personne qui appelle pour la situation. Ensuite, on oriente vers une prise en charge, qu'elle soit individuelle, familiale et ou une participation à des groupes. Les différentes consultations, donc comme je vous le disais, avec la psychologue et l'infirmière, c'est plutôt des approches individuelles, consultations en individuel. Et il y a également des consultations de famille et de couple qui sont assurées par deux intervenants. C'est des consultations en binôme formées en thérapie systémique, donc le médecin et l'infirmière. Il participe donc à ces entretiens familiaux, les membres de la famille, sur plusieurs générations, puisque le parti pris est de travailler sur les trois générations, la génération du patient désigné, donc son conjoint, ou ses frères et soeurs, sa fratrie, la génération du dessus, les parents, et la génération en dessous, donc les enfants. Les entretiens peuvent se faire avec ou sans le patient. C'est vraiment un espace qui se veut, un espace de parole, de parole en lieu neutre, un cadrement spécifique qui favorise les échanges entre les différents membres de la famille, et tout ça avec l'aide des intervenants qui vont venir faire tiers. Il doit manquer les choses. Excusez-moi. Merci. Il manque quelques diapos, désolé. Merci. Bon, après, on a retrouvé la suite. Sous-titrage ST' 501 Excusez-nous pour le souci. Donc, on va parler des groupes maintenant. Donc, il y a différents groupes qui ont lieu au sein de ce centre. Il y a tout d'abord le groupe de parole qu'on appelle, nous, Entourage, qui est donc un groupe ouvert à destination de l'entourage des personnes qui ont une problématique à dicter à mal à l'alcool. Ce groupe a lieu de manière bimensuelle le vendredi, on ne voit pas bien les horaires, du coup, de 10h30 à midi. Voilà. Donc, ça, c'est l'affiche du groupe de parole. Quelqu'un de notre entourage a un problème d'alcool, vous souhaitez en parler, et donc, on vous propose de venir en échanger avec d'autres personnes qui ont la même problématique, des familles ayant la même problématique. Ensuite, le groupe La consommation de mon enfant me questionne. Alors, ça, c'est un groupe ouvert qui est plutôt destiné aux parents qui ont des jeunes enfants ou des jeunes de moins de 25 ans dont les pratiques questionnent. Alors, toutes les pratiques addictives de l'adolescence, les consommations d'alcool, de cannabis, les jeux vidéo, voilà. Donc, ça, c'est une fréquence mensuelle le lundi de 17h30 à 19h30. Ensuite, le groupe Jeux de hasard et d'argent, puisque dans les addictions, il y a aussi les addictions aux jeux. Un groupe ouvert à destination de l'entourage des joueurs de jeux de hasard et d'argent. Alors, ce groupe-là, il y a la particularité de proposer aux joueurs d'y participer également. Donc, c'est un groupe mixte de familles et de joueurs qui peuvent venir échanger autour de cette conduite addictive. Ce n'est pas forcément des joueurs, des familles qui sont là. Ça peut être des familles sans le joueur et des joueurs seuls. Bon, ce n'est pas les familles qui accompagnent, mais voilà ce qui fait la richesse des échanges. La fréquence, c'est environ toutes les six semaines, le mardi de 17h30 à 19h. Voilà notre affiche. Grattage, casino, poker, paris hippiques ou sportifs. Vous trouvez que quelqu'un de votre entourage joue trop ou vous-même vous interrogez sur votre pratique. Vous êtes les bienvenus dans ce groupe. Ensuite, il y a un autre groupe qui est un peu autour de la parentalité. Comment être parent ? Venez échanger vos recettes. L'idée, c'est de proposer aux parents ayant un problème d'addiction suivi en addictologie. Alors, ou OXAPA, du CHU, donc dans notre service ou ailleurs, qui ont des problèmes d'addiction, de venir peut-être échanger autour des difficultés à être parent dans cette configuration avec une fréquence mensuelle le mardi de 9h30 à 11h30. Alors, le centre famille, il se situe où ? Il se situe au Pôle santé qui est rigonnant, 16 rue Alexandre Ribot. Donc, c'est au fond de la cour à droite. Et donc, les coordonnées pour nous joindre, le numéro de téléphone qui apparaît là et l'adresse mail. Voilà. On répondra au mail et au coup de téléphone que vous passerez. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Alors, j'ai mon téléphone portable à la main, ce n'est pas parce que je m'ennuie avec vous, c'est parce que Carré fait un tri dans ses questions et nous envoie également les meilleures questions, les questions retenues en tout cas, par SMS. Oui ? Ne vous inquiétez pas. Alors, on commence justement avec une question de Carré. Vous pouvez vous rapprocher un peu. Prenez votre micro également. Une question de Carré qui était présente ici aussi. Y a-t-il un médicament pour limiter le désir d'alcool ? On a eu cette question ici aussi dans la salle. Alors, il existe des médicaments pour réduire les envies d'alcool. Effectivement, plusieurs médicaments même, mais qui sont réservés aux personnes qui ont déjà essayé de réduire ou de contrôler leur consommation d'alcool et qui n'y parviennent pas avec un accompagnement, avec le généraliste, avec des stratégies, on va dire, comportementales notamment, enfin, mises en place de stratégies alternatives. Mais il y a, si besoin, possibilité de se retourner vers son médecin généraliste, les médecins généralistes connaissent bien ces traitements-là et ou les centres de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie pour demander conseil et avis parce qu'effectivement, il existe plusieurs médicaments. Certains indiqués dans l'aide à la réduction des consommations d'alcool. Donc, il y a surtout un médicament qui s'appelle le sélincro qui peut être indiqué pour ça. Le baclophène peut aussi être utilisé pour ça, mais c'est des médicaments qui ont des effets secondaires, donc on ne prescrit pas non plus comme ça. Et d'autres qui sont plutôt indiqués dans l'aide à l'arrêt ou au maintien de l'abstinence pour réduire les envies d'alcool. Donc, il y en a un qui s'appelle l'Aotal et l'autre qui s'appelle le Naltrexone et le troisième qui s'appelle l'Espéral mais qui est assez peu prescrit mais qui existe toujours dans la possibilité mais qui a pas mal d'effets secondaires aussi. Donc, il existe des traitements. En groupe de parole, vous parliez des groupes de parole à l'instant, les personnes ayant des difficultés avec le produit semblent ne pas savoir comment aborder leur souffrance. Comment peut-on les accompagner en groupe ? Alors là, en ce qui concerne le centre de famille, c'est effectivement plutôt pour la famille. Effectivement, ensuite, il y a des groupes de parole qui existent dans les centres de soins en addictologie. C'est une des bases du traitement pour les addictions. C'est vraiment le groupe. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de groupes. Des groupes d'affirmation de soi, des groupes sur les préventions de rechutes, des groupes... Donc, effectivement, il y a des patients qui ont plus ou moins des difficultés à parler en groupe mais je pense que la dynamique du groupe fait qu'au bout d'un moment, chacun peut s'exprimer. On peut aussi juste écouter. C'est aussi la base des groupes, des associations néphalistes. Toutes les associations d'anciens buveurs travaillent aussi avec le groupe. Donc, c'est un des vecteurs importants, le groupe, pour les patients addicts. Si un enfant a un parent alcoolique, mère ou père, a-t-il des risques de devenir lui-même ou d'avoir une addiction à des substances comme soit l'alcool, soit justement les drogues ? Peut-on parler d'hérédité ? Est-ce qu'il y a un facteur ? Oui, non, mais je vois bien la question. Alors, en fait, il y a une vulnérabilité qui peut se transmettre en particulier par une sensibilité à la récompense. Ça, on sait clairement que ça peut se transmettre. Il y a des agrégations dans les familles de conduite addictive, c'est-à-dire que, par exemple, même les joueurs, il y a plus d'antécédents dépendant à l'alcool dans les familles de joueurs, par exemple. Mais, c'est un modèle complexe, c'est un modèle où il y a une interaction entre le gène et l'environnement. C'est-à-dire que, pour que la vulnérabilité génétique s'exprime, pour que la vulnérabilité s'exprime, il faut que l'environnement aussi soit néfaste, on va dire. Et donc, la composante environnementale, le fait que l'enfant n'ait pas de traumatisme, qu'il soit bien pris en charge, bien accompagné, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il y ait un bon attachement avec ses parents, etc. Tous ces éléments-là vont être des facteurs aussi protecteurs, parce qu'il y a beaucoup de facteurs protecteurs aussi vis-à-vis de l'addiction. Mais c'est vrai qu'il y a une fragilité qui peut exister, mais qui peut ne pas forcément s'exprimer. Lors de l'arrêt de l'alcool, le corps se répare-t-il ? Alors, oui, alors tout dépend, enfin non, je dirais même oui, 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 point, c'est vrai. parce que même pour accompagner pas mal de gens qui vont venir réfléchir à leur consommation d'alcool et arrêter l'alcool très tard, même quand ils ont une cirrhose ou même quand ils ont un cancer, les bénéfices sont assez rapides. Surtout ce que j'évoquais tout à l'heure, les bénéfices en termes de qualité de vie sont souvent assez rapides. Après, oui, le corps va se réparer. Plutôt, on va réduire, mieux c'est. mais assez vite, on dort mieux, on s'alimente mieux, on a plus d'énergie, on a plus de motivation aussi, on est moins anxieux parce qu'il y a vraiment tous ces éléments-là qui sont souvent vraiment, ce cercle vicieux, on retrouve énormément, c'est-à-dire que je suis anxieux, je suis stressé, je consomme de l'alcool, mais en fait, plus on va, plus on va dégrader la situation et on ne sait plus ce qui est finalement de la poule ou de l'œuf. Mais effectivement, le corps se répare. Question pratique, si on boit d'hiver en une soirée, est-ce la même chose que si on boit d'hiver et est allé sur sa semaine ? Alors, non en fait, parce que, en théorie, il reste quand même la notion d'occasion et la recommandation, je ne vous l'ai pas mise là, mais c'est maximum quatre verres par occasion parce que les dommages ne seront pas les mêmes, les ivresses, parce que d'hiver quand même sur une soirée, normalement, c'est une ivresse aiguë quand même, on doit être ivre ou alors si on n'est pas ivre avec d'hiver, c'est qu'on est très tolérant et là, il faut se poser des questions. Mais en tout cas, avec d'hiver, vous allez exposer votre cerveau à une toxicité neuronale aiguë, sachant notamment chez les plus jeunes, c'est une perte neuronale, c'est une mort neuronale qu'on ne va pas forcément récupérer, même chez les plus vieux d'ailleurs. Et d'autre part aussi, par exemple, il a été montré que les épisodes d'ivresse répétés chez les adolescents, chez les jeunes adultes entre 18 et 20 ans étaient exposés à beaucoup plus de risques de maladies du foie à l'âge de autour de 40 ans. Donc en gros, ça n'expose pas forcément aux mêmes risques, mais ça va exposer à une toxicité un peu autre, mais plutôt neurologique, hépatique. Alors question de Carré, quel moyen ou peut-être à quel endroit en Centre-Bretagne pour soigner un patient qui présente un déni d'alcool ? Que doit-on faire quand on est face à quelqu'un qui présente un déni d'alcool ? J'avais une autre question brestoise qui s'intitulait concrètement comment aider une personne alcoolique à s'en sortir ? Alors la question du déni, c'est une vaste question avec laquelle on travaille régulièrement en addictologie. Je pense que pour les familles ou l'entourage, la question, c'est surtout de parler, de pouvoir dire son inquiétude, exprimer les choses déjà pour essayer de faire prendre conscience de l'inquiétude que ça génère chez les conjoints, les enfants, la famille qui entoure. Parfois, effectivement, on parlait du centre famille addiction, alors il n'y en a pas dans vos centres-Bretagne, mais on voit bien que quand la famille se mobilise pour venir parler d'une situation, même si au départ le patient désigné pour qui on vient s'inquiéter n'est pas au courant, de le tenir au courant de la démarche que la famille fait pour lui, ça peut déclencher une prise de conscience, un déclic, un réveil de quelque chose, donc je crois qu'il ne faut pas se priver d'en parler et de nommer son inquiétude. Alors les centres de soins au centre-Bretagne, c'est surtout l'hôpital de l'OCH de Morlaix, un des pays de Morlaix qui s'occupe des addictions sur le centre-Bretagne avec une antenne d'un centre de soins et d'accompagnement dans les conduites addictives à Carré, où il y a donc une antenne. Donc voilà, ils ont aussi cette aide-là en termes de soins. Pendant mes études, il y a 20 ans, certaines soirées étaient sponsorisées par Ricard, par exemple. Est-ce qu'il y a une réglementation autour de ces questions de soirées étudiantes sponsorisées ou affichées avec des marques d'alcool ? Alors, en fait, il y a eu des tentatives de réglementation, mais ça se fait. Normalement, ils ne doivent pas trop sur des soirées dédiées aux jeunes publics, mais grosso modo, ça se fait quand même parce que, par exemple, ils ne vont pas, je ne sais pas, je pense à Cronenbourg ou d'autres marques, ils vont se présenter sous une autre formulation avec le même logo. Voilà, ce ne sera pas, mais c'est une émanation de... ils vont se sponsoriser par ce biais-là. Donc, il y a toujours du sponsoring qui va se faire de manière plus indirecte. Alors, une autre question, mais qui rejoint un petit peu cette idée-là ? Qu'en est-il de la stratégie de réautoriser l'alcool dans les stades ? On en a parlé il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. En fait, tout ça, de toute façon, ça rentre dans l'histoire de la loi Evin versant alcool, parce que la loi Evin, il y avait la loi Evin tabac et alcool initialement. La loi Evin alcool a été attaquée, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été appliquée telle qu'elle a été pensée. Donc, d'emblée, l'autorisation de l'affichage dans les abribus qui est un endroit de l'alcool et qu'au fur et à mesure, finalement, il y a eu pas mal de changements, notamment en 2009, l'autorisation de la publicité sur Internet, etc. Mais, redites-moi votre question, là, je ne sais plus ce que c'était. Dans les stades, c'est ça. Dans les stades, oui. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été faites et il y a eu notamment aussi très récemment l'autorisation de faire référence au terroir et donc c'était un contournement finalement de la restriction du contenu des lois parce qu'on ne devait pas faire une publicité de ce grignotage de la réglementation sur les stades. Parce qu'en fait, il faut savoir que les associations, j'ai vu qu'il y avait des gens de l'ANPA là, quelque part, en tout cas, les associations nationales, la fédération de la dictologie, etc. Toutes ces structures-là sont très mobilisées pour limiter finalement et garder un peu de régulation de la publicité de l'alcool et sur les stades, en tout cas, les acteurs de santé publique ont eu gain de cause et ont pu faire en sorte que ça ne passe pas. mais il n'est pas dit qu'il ne soit pas retenté un séjour. Pour une dépendance, vaut-il mieux voir un addictologue ou une association genre Croix d'Or ? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que toutes les aides sont les bienvenues dans ces situations-là. On n'est pas trop d'être nombreux autour de ces questions de dépendance à l'alcool et autant le volet médical peut être intéressant voire indispensable dans certaines situations. Autant l'aide des associations d'anciens buveurs est précieuse pour certains patients. Donc, on croit qu'il faut vraiment essayer de taper à toutes les portes pour venir à bout de cette dépendance alcoolique. Comment expliquer les effets du binge drinking aux plus jeunes et prévenir leurs conséquences ? Je crois que des soirées comme celle-ci peuvent tout à fait donner des indications sur la dangerosité des alcoolisations ponctuelles intenses ou intensives que certains jeunes et moins jeunes d'ailleurs peuvent avoir. Effectivement, de remettre ces normes de 4 à 5 verres par occasion, c'est toujours bien de rappeler qu'il est souhaitable de ne pas consommer plus de 4 unités standards ou standards de bar par occasion donc lors d'une soirée, lors d'un repas. Ça aide aussi les plus jeunes à avoir ces repères-là, ces repères de consommation qui sont effectivement, comme disait Marguerite, totalement banalisés et totalement explosés par une grande partie des adolescents qui s'adonnent à ce binge drinking ou ces API alcoolisation ponctuelle intense. L'hypnose est-elle novatrice dans l'accompagnement des dépendants à l'alcool comme elle peut l'être avec la cigarette ? Alors c'est vrai que dans les nouvelles thérapies, thérapies cognitives et comportementales, thérapies par des médiations comme ça, de plus en plus se développent, ces thérapies se développent également bien évidemment pour les conduites addictives. par le tabac on a vu qu'effectivement il y avait des résultats qui pouvaient être intéressants par l'hypnose donc de quelques praticiens le pratiquent également sur l'hypnose pour l'addiction à l'alcool. Donc on a des collègues qui se forment pour l'addiction pour l'hypnose conversationnelle par exemple ou certaines formes d'hypnose pour accompagner les patients dépendant à l'alcool. Avez-vous des éléments de réponse sociologique par rapport à la position occupée par la Bretagne en matière de consommation d'alcool ? Alors ça c'est une question qui revient tout le temps. Je pense déjà à moi mon avis c'est qu'il faut arrêter de se glorifier de la position parce que ce que font beaucoup de gens de se glorifier de la position de la Bretagne vis-à-vis de l'alcool. Après il y a énormément de facteurs parce qu'actuellement en fait la position actuelle c'est qu'on est surtout le principal marqueur inquiétant c'est les ivresses aiguës en fait et les alcoolisations excessives. Alors en fait il y a plusieurs hypothèses des hypothèses qui sont d'abord comme dit comme dit docteur Budness tout le temps c'est que on a une culture celte et qu'on a des comportements qui sont assez proches des comportements anglo-saxons l'autre point c'est qu'il y a des éléments culturels avec alors je dis tout le temps que je ne suis pas une experte de cela mais c'est vrai qu'il y a aussi la notion de rupture culturelle avec la perte de la langue maternelle de la langue bretonne qui est un des facteurs en tout cas qui est mis en avant comme facteur explicatif que l'alcool aussi a toujours une place assez importante il y avait beaucoup beaucoup de bars dans les petits villages etc. c'est un lien social très important aussi en Bretagne historiquement et l'autre point qui à mon avis est un point pertinent c'est vraiment on peut tout à fait transposer on va dire les cartes des consommations excessives d'alcool chez les plus jeunes notamment et les cartes scolaires c'est à dire de réussite au bac je pense qu'on est dans une académie où il y a une pression enfin en Bretagne il y a une pression du travail de l'accomplissement par le travail qui est très importante c'est une culture ancienne et que certainement notamment chez les plus jeunes il y a beaucoup de pression ce que disent d'ailleurs les étudiants il y a beaucoup de pression et que finalement le fait de consommer en soirée ça va être un peu l'effet soupape et permettre de décompresser rapidement et de d'oublier un peu toute cette pression sociale qu'ils ressentent en tout cas voilà moi parmi je ne sais pas si tu voulais rajouter des oui c'est vrai que cette cartographie dont tu parles elle est aussi super posable avec la cartographie du suicide notamment en Bretagne des plus jeunes donc voilà on sait qu'il y a des éléments sociologiques qui peuvent s'expliquer Y a-t-il actuellement des programmes d'éducation thérapeutique en matière d'addiction à l'alcool ? Alors en fait en tant que soi il y a assez peu de programmes d'éducation thérapeutique vis-à-vis de l'alcool il y avait beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique qui existaient autour des maladies du foie qui étaient plutôt liées au virus mais maintenant plus ça va il y a quand même une réorientation à des programmes d'éducation thérapeutique vis-à-vis de l'alcool mais finalement sans le dire dans toutes les structures de soins c'est quand même de l'éducation thérapeutique qui est faite c'est-à-dire que c'est vraiment basé sur des procédés d'information de participation active des patients d'aide au changement pas à pas et d'évaluation étape par étape et c'est vrai que même si c'est pas labelliser éducation thérapeutique tous les programmes de soins qui peuvent être proposés notamment l'hôpital de jour Catherine peut en parler c'est quand même très proche de ce qu'on peut faire en éducation thérapeutique Doit-on être dépendant pour se faire aider ? Ah oui non non surtout pas je pense qu'effectivement il y a différents stades Morgane l'a bien montré des stades avant la dépendance où effectivement ça devient trop trop souvent trop en quantité en fréquence avec des problèmes qui surgissent de tous d'ordre et qui peuvent être plus ou moins impactants dans la vie personnelle et la vie autour de nous familiale, professionnelle, sociale donc effectivement dès qu'il y a une question nous on est prêt à y répondre donc il y a et c'est vrai qu'on voit un profil de patients arriver dans les consultations peut-être un peu différent d'il y a quelques années où certains viennent s'interroger aussi sur leur consommation d'alcool et se demander si ils sont dans les normes si ça commence pas à devenir un problème pour eux ou alors si ça en devient on l'évoque avec eux et on voit beaucoup de personnes qui sont en consultation qui sont pas dans la dépendance pas dans la dépendance physique ça c'est clair il y en a beaucoup qui sont pas dépendants physiquement certains dans une forme de dépendance psychologique où effectivement le produit commence vraiment à faire à avoir un poids dans leur vie dans tous les sens du terme mais ils sont pas dépendants malades dépendants comme nous on peut en prendre en charge aussi on voit des patients qui viennent bien avant et tant mieux je vous demande d'applaudir nos deux spécialistes alors certaines questions ne sont pas posées car elles ont un caractère trop personnel je vous inviterai en fin de conférence à venir directement les interroger une de nos deux spécialistes la prochaine conférence c'est la prochaine conférence qui vient d'applaudir la prochaine conférence est la prochaine conférence qui vient d'applaudir Sous-titrage FR ?